Merci et bonjour à vous, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, on va tout de suite rejoindre Marie Mandjouglou qui est venue avec ses petites images d'un autre temps, vous savez, celle de notre partenaire Lina. C'est un joli nom camarade, c'est un joli nom tu sais, qui marie cerise et grenade. Eh oui, c'est quelques notes de musique et c'est quelques paroles de Jean Ferrat, chansons de Jean Ferrat pour évoquer un homme qui nous a quittés, qui est décédé. C'était en novembre 1997, le 16 novembre 1997, je veux parler de l'ancien patron du parti communiste français, Georges Marchais. Alors, évocation, c'est vrai que cet homme a marqué sur l'époque, voire plus, puisqu'on en parle encore. C'est vrai, et il l'a marqué surtout pour... Alors, sur le plan politique, mais pas que. C'est vrai, vous avez raison, et pas que. Et je me demande d'ailleurs si pas plus aussi, en tout cas au niveau de la télévision, peut-être, parce qu'il avait un tel charisme et un talent absolument fou. C'était une bête médiatique, on peut vraiment dire ça. Et lui, il a compris avant tout le monde que les émissions politiques à la télévision avaient beaucoup plus d'impact que les meetings. Et il en faisait un enjeu considérable. Il s'en servait extrêmement intelligemment. Et toutes ces interviews, en fait, étaient écrites, mais des semaines à l'avance. Bien évidemment, il était très entouré. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces boutades et tous ces coups de gueule, sa manière de tacler les journalistes, et en particulier Jean-Pierre Ayacabache, et bien ça, en fait, ça en a fait vraiment une légende de la télévision, et ça a vraiment marqué ces petites phrases que, je pense, beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Et là, je pense que je vais vous surprendre, Laurent, parce que, taisez-vous, Elkabache. Il ne l'a jamais dit comme ça, je crois. Oh, mais Fred ! Il n'y a que Fred que je ne surprends plus aujourd'hui, c'est incroyable. Non, c'est le Laurent, en fait. Il a dit un truc dans le genre. Il n'a pas dit comme ça. En revanche, on a retrouvé justement... Mais il le pensait si fort. Certainement. Mais on a retrouvé justement l'extrait qui a inspiré Thierry Leluron. Regardez. Vous l'avez piégé, Bittrand, je l'ai vu, ça. Bon ? Oui, vous n'êtes pas rendu compte. À un moment donné, il a dit... Oh, c'est sûrement Moscou qui a dû décider que la gauche ne devait pas gagner. Alors vous lui avez posé la question, vous, Elkabache, vous lui avez dit, mais si en 78, Moscou était contre, pourquoi il serait pour en 81 ? Il est resté. Monsieur Mitterrand, monsieur Marché, vous disiez... Vous disiez... Vous disiez... Ah non, 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 non. J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris. Lui qui aimait tellement les caméras, qui aimait tellement la presse audiovisuelle et qui avait apprivoisé les télés, il terrorisait les médias et en même temps il est fasciné. C'est extrêmement désagréable de discuter avec vous. Je crois que les syndicats ont raison de protester contre le fait que l'information avec vous sur Antenne 2 a du mal à s'exprimer. Il y en a qui choisissent la drogue. Moi, je choisis les Jeux Olympiques contre la drogue. Voilà la position du Parti communiste français. Ah non, 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 non. Ne croyez-vous pas que Georges Marché soit responsable du mauvais temps qui sévit actuellement sur la plus grande partie de la France ? Qu'est-ce que vous pensez de cette question ? On laisse à tous les spectateurs de juger, si vous voulez bien. 12 minutes à nous insulter. Comment vous insulter ? On écoute la réponse de ce marché. Comment vous insulter ? Mais je ne suis pas venu pour vous dire amen. Ici, nous ne sommes pas au musical. Alors s'il vous plaît, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions. Merci. Vous remarquez que tout à l'heure, tout à l'heure, Jean-Pierre vous a proposé de vous interroger sur un pays étranger et que vous l'avez envoyé passer les frontières. Ne me reprochez pas de vous aider, je suis gentil. On va voir, on va voir. Un jour ou après une émission extrêmement tumultueuse, je lui avais dit en sortant un petit peu pour apaiser le climat, mais si vous n'aviez pas fait de la politique et été communiste, qu'est-ce que vous auriez voulu faire ? Il avait eu un cri du cœur et il m'avait répondu présentateur du 20h à la télévision et on sentait que c'était le fond de ce qu'il croyait. Si le fait que M. Barre passe bien à la télévision est suffisant, alors il faut faire de Brigitte Bardot le Premier ministre de France. Ah non, 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 non. Moi je ne sors pas de l'ENA, je suis un ouvrier, M. Foucault. Vous raisonnez que je vais... Comme il y a 40 ans. Entendre ça de la bouche d'un léniniste, je trouve que ça ne manque pas de ça. Comme il y a 40 ans. Je n'ai pas de leçon de courage à recevoir de ce paltoquet. Un homme comme Marché, qui moi je l'ai déjà dit me terrifie, quand je le vois à la télévision j'ai peur, qui a des manières absolument odieuses à la télévision. Je réfléchis, je ne m'attendais pas à cette question. Finalement Marie, vous avez regardé ses archives pendant des heures, avant d'en sélectionner quelques-unes. Vous ne le connaissiez pas aussi bien que vous nous le présentez là, Georges Marché, vous n'êtes peut-être pas autant intéressée à l'époque. Non, mais en plus moi vous savez... Vous étiez toute petite. Non, mais en plus j'ai une culture belge, moi vous savez. C'est vrai que Georges Marché, je ne le connaissais pas, mais c'est vrai que je connaissais sa verve et sa manière de raconter les choses et les quelques petites phrases. Et moi aussi, figurez-vous que je pensais que « Taisez-vous, Elkabash », c'était Georges Marché qui l'avait dit. Oui, il avait la maline avant, mais bon. Mais c'est vrai qu'il a été tellement popularisé. Très, très populaire. Mais voilà, il a marqué... C'est pas les humoristes. Non, mais vous savez, c'est marrant parce que je regardais beaucoup d'interviews aussi de Duhamel et Elkabash qui l'ont beaucoup interviewé et racontait que c'était un comédien, c'était un homme qui adorait la télévision. Comme vous l'aviez dit. Merci Marie-Fré.